Jeudi 18 juillet Club de Vovie, Nam, Viette, Vodao à Agueseco. Le programme VTE suit son cours. Le promoteur du programme Vacances Taekwondo éducatif met l'accent ici sur un des avantages de ce programme. Nous nous disons que tout praticien d'une discipline sportive devrait d'une manière ou d'une autre impacter sa communauté. Si les enfants au cours du programme VTE arrivent à grandir dans leur tête, à comprendre leur rôle en tant qu'individu au sein d'une communauté pour pouvoir assainir le caractère des gens autour d'eux, ils peuvent devenir des relais de cette flamme que le programme VTE est en train d'essayer de faire naître parmi ces enfants. Et quand eux à leur tour ils deviennent des relais, ils peuvent dupliquer cela autour d'eux et aider d'autres jeunes ou faire des remarques à d'autres jeunes qui adoptaient peut-être des comportements négatifs qu'eux aussi ils adoptaient auparavant avant le programme VTE. Pour la séance de cet après-midi, les élèves étaient encore présents. Certains donnent les raisons de leur présence à ces séances. Je suis venue ici pour éviter la paresse, pour éviter de dormir chaque jour. C'est maman aussi qui nous a proposé de venir. On a déjà fait trois séances. J'ai appris les blocages au niveau de la ranche, au niveau de la tête et j'ai appris la salutation aussi. Le taekwondo c'est une activité qui me permet d'être disciplinée et qui me permet de me défendre. Depuis que je suis là, j'ai appris qu'on ne doit pas être paresseux, on doit écouter ce qu'on nous dit, on doit être aussi actif et discipliné. J'ai appris les blocages de tête, les blocages de ventre et les blocages de pied. Je suis là parce que je suis en vacances et puis je vais passer les vacances ici pour ne pas m'ennuyer à la maison. J'ai appris à me défendre, à être active. J'ai appris beaucoup de choses. Une équipe expérimentée assure l'encadrement des élèves dans l'exécution du programme VTE. Cette supérieure fait partie du staff. Aujourd'hui, pour l'échauffement avec les élèves, nous avons fait des sous-groupés, des groupés. Nous avons sautillé sur place et nous avons monté les genoux à la poitrine, les talons aux fesses et c'est dans le but de faire un réveil articulaire, d'échauffer les muscles et de travailler un tout petit peu le cardio. Maintenant, après l'échauffement, nous avons fait des exercices de base. C'était notamment le harimaki, le monton maki et le hurgul maki. Le programme Vacances Taekwondo éducatif a pour objectif de recadrer, former, discipliner, canaliser et dynamiser les participants. Ce programme renferme certaines activités un peu particulières. Nous passons parfois par des ateliers qui n'ont pas forcément un lien direct avec le Taekwondo, comme l'atelier de théâtre qu'ils sont en train de faire actuellement, comme des ateliers de peinture qu'on aura à faire, comme des ateliers de dessin qu'on aura à faire. Des ateliers qui ne vont pas être des ateliers dans le sens de formation pour qu'ils aient un diplôme dans le domaine, non. Mais juste pour susciter l'intérêt chez eux et créer chez eux l'envie vraiment de changer. Il y en a qui n'ont jamais fait du théâtre et ils ne le feront peut-être pas dans leur vie en tant que programme professionnel. Mais au cours de ce programme, ils vont toucher du doigt ce que c'est que le théâtre. Ils vont faire quelque chose et ça va leur permettre d'avoir au moins une expérience différente de ce qu'ils ont souvent expérimenté dans leur vie. Donc plus les gens rencontrent de nouvelles expériences, plus ils grandissent. Et plus ils grandissent, plus ils changent. Donc voilà pourquoi nous espérons faire de ce programme VTE un voyage à travers plusieurs ateliers pour que les enfants puissent vraiment grandir à travers cela. Les inscriptions au programme VTE sont toujours ouvertes. Cinq sites ont été dédiés au programme VTE. Les activités se déroulent du mardi au dimanche en fonction du site. Sous-titrage ST' 501